Madame la Première Dame, Madame la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les Ministres d'Etat, Monsieur le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mesdames et Messieurs les Ministres, Honorables députés, membres du Haut Conseil et du Conseil économique, social et environnemental, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France, Monsieur le Directeur Régional de la Banque islamique de développement, Madame la Vice-présidente de la Banque africaine de développement, Monsieur le Directeur Général de l'Agence française de développement, Monsieur le Vice-président de la Banque d'investissement et de développement de la CDAO, Excellence, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et partenaires techniques et financiers du Sénégal, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, territoriales, Monsieur le maire de Diamniadio, Madame la maire de la Ville de Dakar, Monsieur le Directeur Général de l'APIX, Monsieur le Directeur Général de la Sainte Terre, Monsieur le Directeur Général de la CETER, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises partenaires, autorités religieuses, coutumières, chers compatriotes d'ici et de la diaspora, Je salue avant tout et remercie toutes les populations de Diamniadio, Sangal Kam, Rufisq et des environs pour la mobilisation exceptionnelle. Ce 27 décembre 2021 marque une étape historique dans notre marche collective vers le Sénégal émergent. Une aube nouvelle se lève sur notre cher pays. Il y a cinq ans, le 14 décembre 2016, ici même à Diamniadio, qui était alors une ville en étant embryonnaire, nous lancions le chantier de la première phase du train express régional sur un linéaire de 36 kilomètres, dont la deuxième phase mènera à l'aéroport international Blaise-Djane. 2016, c'était 131 ans après l'inauguration en 1885 de la ligne ferroviaire Dakar-Saint-Louis. Je disais à l'occasion du lancement du chantier du TR que nous avions décidé de franchir en vitesse une étape significative de notre marche résolue vers l'émergence. En vitesse, parce que nous avions fait l'option d'un train express doté de technologies de dernière génération. J'ajoutais que nous étions animés par une volonté inébranlable de changer de paradigme, une volonté de vivre notre temps, une volonté d'épouser la modernité, une volonté de regarder de regarder l'avenir avec confiance et ambition. Aujourd'hui, chers compatriotes, nous réaffirmons cette volonté avec plus de force encore, puisque nous l'avons traduite en acte. Nous voilà en effet revenus à Djamnyadjo, non en voiture comme il y a cinq ans, mais à bord du TR pour son inauguration officielle qui sera suivie de sa mise en service. Nous poursuivons notre marche résolue dans le sens de l'histoire et dans le temps de l'action. Dans le sens de l'histoire, il est bon de rappeler que la vision à la base de ce projet emblématique se trouve dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. Cette vision part du constat voit qu'avec moins de 0,3% du territoire national, la région de Dakar concentre plus de 25% de la population sénégalaise et près de 70% de l'activité économique du pays. Dakar concentre également l'essentiel du parc automobile national et enregistre environ 40 000 nouvelles immatriculations par an, alors même que la région ne dispose pas d'un système de transport de masse fiable et prévisible. Il nous fallait donc relever trois défis majeurs. Décongestionner Dakar et sa bandière, offrir en plus de l'autoroute un autre moyen de relier plus rapidement Dakar à la ville Carrefour d'Yamnyadjo et à l'aéroport international Blaise-Djagne. Enfin, il nous fallait assurer une meilleure fluidité du trafic vers l'intérieur du pays en conformité avec notre politique d'équité territoriale. En somme, il s'agit de penser et passer à une nouvelle ère de modernité du transport qui règle les problèmes d'aujourd'hui et anticipe sur ceux de demain. Les problèmes de demain seront plus compliqués et les solutions seront plus coûteuses. Voilà très simplement la vision qui soutenne le projet du TR car gouverner c'est prévoir. Et prévoir c'est aussi vouloir le meilleur pour son pays, le meilleur pour ses populations, le meilleur pour les générations actuelles, le meilleur pour les générations futures. et le meilleur parce que nous construisons pour aujourd'hui et pour demain. C'est pourquoi nous avons opté pour un train moderne équipé de technologies de dernière génération. Nous sommes mesdames et messieurs dans le temps de l'action. assurément car pour arriver à la cérémonie qui nous réunit ici ce soir, il nous a fallu voir grand et joindre l'acte à la vision puisqu'on ne peut rien accomplir de grand si l'on voit toujours petit. Le TR a été conçu pour répondre dans la durée à sept impératifs. Un, le transport de masse avec 15 trains, chaque train pouvant accueillir jusqu'à 565 passagers pour un potentiel de 115 000 passagers par jour. Deux, le confort à bord avec un aménagement intérieur adéquat, le wifi à bord et la climatisation aussi bien pour la première classe que pour la deuxième classe. Troisième impératif, la régularité avec une fréquence d'un train tous les 10 minutes de 6 heures à 22 heures et toutes les 20 minutes des dimanches et jours fériés. Troisième impératif, la rapidité avec une vitesse de pointe de 160 km à l'heure. cinquièmement, la mobilité avec 14 gares et halte, 15 ponts routes, 15 ponts rails, 50 franchissements piétons. Sixième impératif, la sécurité et la sûreté. Le TR est doté de technologies embarquées et la plus avancées. En matière de signalisation, les plus grandes entreprises au monde viennent de le dire, ce sont les meilleures en matière de chemin de fer. Et la surveillance à bord sera assurée par la gendarmerie nationale. Et là, je vais m'arrêter pour inviter nos compatriotes à s'approprier ce train express régional à en assurer la sécurité et la sûreté. C'est un train rapide qui fonctionne avec un très fort voltage. Il est extrêmement dangereux de jeter des instruments ou des outils métalliques sur la caténaire qui est la ligne électrique. pour vous dire que nous devons en faire notre train express régional, notre patrimoine pour les générations actuelles et pour les générations futures. Et pour réaliser ce projet le plus complexe de l'histoire du Sénégal, il a fallu travailler dur jour et nuit y compris en temps d'intempéries et de crise sanitaire COVID-19. de sa conception à sa réalisation. Le TR a mobilisé une ingénierie technique et financière sophistiquée et exigé plusieurs acteurs intervenant dans des domaines divers et interdépendants. Au total, nous l'avons vu, le chantier a nécessité plus de 25 millions d'heures effectivement travaillé. 7 millions de mètres cubes de mouvements de terre, 300 000 mètres de rails, 300 000 mètres de ballast, 125 000 mètres cubes de béton et 20 800 tonnes d'acier pour ne donner que quelques indicateurs de l'envergure du projet du TR. Ce projet a généré 4 119 emplois directs et 1 637 emplois indirects dont la quasi-totalité est occupée aujourd'hui par des jeunes Sénégalais, jeunes hommes et jeunes filles en particulier. Nous avions en effet inclus dans les termes de référence du projet l'exigence de transfert de technologies parce que nous savions dès le départ et dès la conception que ce projet demanderait des ressources humaines hautement qualifiées compte tenu de la complexité de sa technologie. Le projet a fait naître tout un écosystème de technologies et de savoir-faire, notamment avec un centre des opérations ferroviaires, un centre de maintenance, des écoles de formation et des simulateurs. Je les ai visités cet après-midi. Je voudrais féliciter la CETER, la PIX, féliciter ces jeunes filles, garçons, hommes et femmes qui se sont engagés et qui ne doivent leur mérite d'être recrutés que par leurs compétences puisque dès le départ j'ai tenu à dire au président de la CETER n'acceptez aucune pression politique. Je ne vous demanderai pas le moindre emploi que personne ne vous exige de recruter un tel ou un tel. Tous ces 900 et quelques jeunes qui ont été recrutés l'ont été par leurs compétences personnelles et je tiens à les féliciter. Aussi, avec l'accompagnement de nos partenaires, le TER roule grâce au savoir-faire de cette jeunesse formée dans tous les métiers technologiques, les métiers techniques, les métiers commerciaux et sécuritaires du ferroviaire. C'est dire qu'en nous transportant de gare en halte, le TER nous fait voyager dans le temps car il constitue un formidable saut technologique pour le Sénégal et pour l'Afrique. Il nous offre des conditions de voyage agréables. Il nous aide à mieux planifier nos déplacements, éviter les pertes de temps et le désagrément des embouteillages et mieux organiser notre vie quotidienne. Je voudrais aussi inviter les autorités de l'État à commencer par les membres du gouvernement à prendre souvent le TER quand ils viennent à Diamniadio. Parce que c'est un train qui est fait pour garer sa voiture et rentrer là-dedans comme ça se fait dans tous les grands pays. et moi-même je prends l'engagement pour mes prochaines visites à Diamniadio souvent de prendre le TER pour montrer que c'est un outil moderne à la disposition de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises quel que soit leur statut. Et le meilleur est à venir avec l'extension de la ligne jusqu'à l'aéroport Blaise-Diane et la commande additionnelle de 7 trains pour porter le total du parc à 22 trains. En outre, grâce à un système de transfert entre le TER et le BRT, il sera possible de voyager en passant de l'un à l'autre avec un seul ticket pour faciliter le transport sur toutes les destinations desservies par les deux réseaux. Autrement dit, quelqu'un qui vient de Guédiawai pour apprendre le BRT et se connecter au TER pour venir vers Riffus, Barni ou Diamniadio. Mes chers compatriotes, le TR est un investissement lourd et complexe dans sa réalisation et son fonctionnement. C'est pourquoi j'engage fermement tous les services concernés à veiller rigoureusement à la sécurité, la sûreté et la maintenance des installations des équipements et des trains. Je voudrais saluer et remercier les impactés du projet, les impactés du TR pour leur esprit citoyen et des indemnités conformes aux standards en la matière ont été versés par l'État. De plus, un effort supplémentaire a été consenti pour les impactés les plus vulnérables suivant le décret 2021-434 du 8 avril 2021 qui attribue à chaque foyer une parcelle de 150 mètres carrés à Bambulor pour un total de 40 hectares. Je voudrais vous dire, chers impactés, que l'État restera à vos côtés jusqu'au règlement du dernier cas. j'y veillerai personnellement. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, si nous sommes ici ce soir inaugurant cette œuvre nationale historique d'un coût global de 780 milliards dans sa première phase, c'est parce que nous avons porté nos actes à la hauteur de nos ambitions et que le Sénégal inspire confiance à ses partenaires. L'État du Sénégal a investi 238 milliards directement dans ce projet et a emprunté avec quatre partenaires fidèles à nos relations de confiance qui ont contribué au financement de ce projet par leurs prêts, mais pas seulement des prêts, puisque pour la première fois avec nos partenaires, ils ont accepté de nous suivre dans le fast track, dans la rapidité pour l'exécution d'un projet aussi important. La France, à travers l'Agence française de développement, le Trésor français et la Banque publique d'investissement pour un total de 235,3 milliards de francs CFA. Merci la France pour ce geste et cet engagement. La Banque islamique de développement pour 195,6 milliards. Merci frère Moussa Silla au nom de la Banque islamique de développement. La Banque africaine de développement pour 111 milliards de francs CFA. Tout cet engagement c'est uniquement pour la première phase et ses trois partenaires plus la BIDC de la CEDEAO restent engagés et l'ont dit pour la réalisation de la seconde phase qui mènera le théâtre à AIBD. Je renouvelle à ses partenaires mes remerciements et surtout notre gratitude pour leur soutien à notre quête d'émergence par la réalisation d'infrastructures de développement. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est également grâce à des hommes et des femmes dévoués corps et âme qui jour et nuit ont consacré au projet leur temps, leurs efforts et leur intelligence. Je félicite chaleureusement le ministre en charge des infrastructures et des transports terrestres, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs et tous ceux qui, par le passé, ont travaillé sur le projet du Téer depuis 2016. Je ne saurais ne pas citer le directeur général de l'APIX, Tch. Muntagassi, qui mérite des félicitations appuyées ainsi que toutes les équipes de l'APIX. Ce sont des permanents du projet parce qu'ils y veillent depuis le commencement. Ce projet complexe a exigé courage physique, perspicacité et surtout expertise technique. Bravo, Muntagassi, félicitations et merci à tous ainsi qu'à la Sainte Terre avec son directeur général M. Abdoum Déné Sall. Je félicite les autorités administratives, le gouverneur de la région de Dakar, les préfets des départements de Dakar, Rufus, le gouverneur de Dakar, les autorités locales, maires, autorités coutumières et religieuses et toutes les bonnes volontés qui nous ont accompagnés dans la libération des emprises et l'exécution des travaux. Nous sommes passés en effet dans la banlieue la plus populaire du Sénégal par ce train express régional. Je félicite à présent nos partenaires techniques, les 22 entreprises sénégalaises et étrangères pour l'ensemble des travaux de conception, conseil, exécution, certification et exploitation sans lesquels ce projet n'aurait pas vu le jour. Donc félicitations à FH Sénégal, FH France, Yapi Merkezi de la Turquie, CSE du Sénégal, J30 du Sénégal, Souma de la Turquie, CDE du Sénégal, NJ de la France, Thales, France, NGE, TSE, O, de la France également, CIM de France, CERTEM du Sénégal, CPCS, NGE-ROP, Alstom de France, CIS-TRA, de France, Bureau Veritas, CENTER, Société Nationale du Patrimoine du Terre, la CETER, qui est la Société d'Exploitation du Terre, et enfin, nous avons la SNCF qui va être le partenaire technique à travers Keolis et le FONCIS bientôt. C'est donc la combinaison de tous ces efforts qui a aidé à mettre le train sur les rails. À présent, que tout est fin prêt, j'ai souhaité dans un premier temps qu'il soit permis aux usagers futurs de s'approprier le TER sur l'ensemble de la ligne. C'est pourquoi nous allons organiser dès demain, 28 décembre, jusqu'au 13 janvier 2022, une campagne de transport gratuit dénommée Sargal-Sénégal. Maintenant, il faut nous organiser le transport de l'Etat. Nous allons nous organiser ce qui sera organisé. C'est sur réservation et nous pourrons transporter 250 000 personnes gratuitement pendant cette période. avec ce temps d'appropriation, le TER sera mis en service commercial. Mes chers compatriotes, après les autoroutes Ilatouba, AIBD-Mbourg, AIBD-Caiesse et bientôt le BRT, notre credo, le temps de l'action en mode de fast-track continue. Pour ne citer que quelques exemples parmi la trentaine de projets actuellement en cours sur l'étendue du territoire national, les travaux de l'autoroute Mour-Fatih-Kaoulaq ont démarré. Le chantier du port minéralier et vracquier de Barnis-Sendou sera bientôt achevé. Le port du futur Andayan sera lancé lundi prochain, 3 janvier 2022. L'AVDN sera prolongé jusqu'à Diame-Niadio. En outre, nous poursuivons le montage technique et financier des projets d'autoroutes du nord Dakar-Saint-Louis et le chemin de fer Dakar-Tambakunda. aujourd'hui, ici à Diame-Niadio, le Sénégal émergent a franchi une nouvelle étape dans sa trajectoire ascendante. Et notre marche résolue vers l'émergence continue, car demain, le TR arrivera jusqu'à IBD, puis étape par étape. Nous irons à Thiès, à Mbourg et encore plus loin. Telle est en effet notre ambition pour le Sénégal émergent. Et c'est cela aussi notre vision de l'équité territoriale. Les nations qui veulent réussir ne plafonnent pas leurs ambitions. et ne se résignent pas devant les obstacles. Sur le chemin du progrès, l'obstacle ne doit pas être pour nous une limite à ne pas franchir, mais un défi à relever. Alors, la seule tâche qui prévaut, c'est de transcender nos limites, relever nos défis et conquérir de nouveaux horizons. C'est ce que je vous propose, chers compatriotes. Ensemble, gardons intactes nos ambitions. Ensemble, continuons notre marche résolue vers de nouveaux horizons. Ensemble, continuons de façonner de nommer le pays de nos rêves. Le Sénégal de demain. Vive le Sénégal émergent dans la justice sociale et l'équité territoriale. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Merci. Merci à son excellence, le président Macky Sall, qui va rentrer par train à d'aller